Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur Tora TV, nous sommes cet après-midi les 15h précisément où nous allons commencer à parler de la suite de l'histoire de Pessah. Dans cette histoire, nous sommes à un moment très spécifique. Rappelez-vous, nous avons parlé des trois premières plaies qui ont commencé à détruire cette Égypte qui nous a fait tellement de mal. La première plaie, c'était la plaie du sang. La deuxième plaie, la plaie des grenouilles. Et la troisième plaie, la plaie des peaux. Dans cette dernière plaie, la plaie des peaux que nous avons parlé la semaine dernière, puisque c'était jeudi, nous avons compris que, étant donné que les peuples égyptiens continuaient à ne pas laisser le peuple juif se laver. En plus, ils demandaient à ce que, chaque fois, ils débarrassaient la vermine et les poux et de balayer le sol tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le sol égyptien. Eh bien, cette fois, c'est tout le sol égyptien qui est devenu des poux. Donc, sur eux, ils se grattaient tout le temps. Et c'est ce qu'on appelle mida keneged mida. Comme ça, tu as voulu faire aux juifs ? Comme ça, Hashem, il t'envoie. En fin de compte, ils se sont rendus compte, même les magiciens, que cette fois, ce n'était pas juste Moshé qui était magicien qui arrivait à faire des plaies. Non, c'est vraiment Dieu qui a envoyé. Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simple. Parce que les poux sont très petits, plus petits qu'une olive. Et c'est de là que l'on voit cette force qu'avait Moshé, que n'avaient pas les égyptiens. Parce qu'un magicien égyptien ne peut pas faire plus grand qu'une olive. Seconde. Oui ! 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 Voilà, comme ça, vous pouvez même profiter des petits bébés avec nous. Voilà. Calme-toi, mon gras. Alors, on va continuer dans la quatrième plaie. La quatrième plaie, c'est celle des bêtes sauvages. Alors, imaginez-vous déjà que nous commençons dans le deuxième groupe des plaies. Parce que chaque... Oh ! Encore des jeux. Ben oui. Qu'est-ce qu'il a mangé ? Il a mangé, il a fait son rôle, attention. Ok. Alors. Donc, la quatrième plaie, c'est la plaie des bêtes sauvages. Cette plaie est spécifique, très spéciale. Premièrement, parce qu'on commence le deuxième groupe de plaies. Vous savez qu'il y a des tsakhs, d'Am, Tsephard et Akinim, puis Arov d'Everchrin, et la suite avec les dernières que l'on va parler tout de suite. La première chose, c'est que dans cette plaie, la plaie de Arov, la plaie des bêtes sauvages, Hachem va demander à Moshé d'aller voir Pharaon plus tôt que d'habitude. Il va lui dire, sache que Pharaon va essayer de te piéger et de ne pas aller à l'heure du matin que tu as l'habitude d'aller le voir. Il va aller plus tôt. Alors, va le voir plus tôt et c'est ce qui va se passer. Donc, Pharaon ne va rien pouvoir faire. Il va se retrouver quand même devant Moshé. À ce moment-là, il ne va pas avoir le choix. Il va écouter Moshé et Moshé va lui dire, sache que si tu ne laisses pas partir le peuple juif, eh bien Hachem va envoyer des bêtes sauvages. Ces bêtes sauvages vont détruire l'Égypte. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement ? D'abord, pendant plus de trois semaines, trois semaines, Moshé va lui dire, fais attention, laisse partir le peuple juif. Les bêtes sauvages vont arriver, fais attention, trois semaines. Et Pharaon n'a rien voulu entendre. C'est comme ça qu'en troupeau, il va y avoir des lions, des ours, des scorpions, des poux, des belettes, des oiseaux de proie, des insectes, des mouches, des moustiques. C'était une catastrophe. Ils rentraient dans le palais, ils sont allés dans les demeures des Égyptiens. Ils ont fermé leur maison et se sont barricadés. Rien à faire. Il y a même des grands animaux de la mer qui sont venus, des poulpes, etc., qu'ils ont cassé les verrous, qu'ils ont ouvert les portes. C'était une catastrophe. Même les bœufs et les ânes, qu'ils avaient l'habitude, de façon générale, d'être plutôt domestiqués, d'être plutôt gentils, parce que c'est des animaux de la ferme, même eux ont commencé à attaquer les Égyptiens. Alors, pourquoi il a fait ça ? Parce que, après l'appelé des poux, les Égyptiens ont vu que les Juifs ont arrêté de travailler. Et donc, ils ont ordonné aux Juifs de leur capturer des bêtes sauvages, en espérant qu'ils se faisaient tuer. Mais, donc, Moshé, tout de suite, il a crié à Hachem, Hachem, il faut faire quelque chose pour les Juifs, les Égyptiens continuent de leur faire du mal. Alors, Hachem, il dit, t'inquiète pas, tu vas aller parler aux bêtes sauvages, tu vas leur dire de ne rien faire aux Juifs. Et plus que ça, qu'ils se préparent, parce que bientôt, ils vont aller se déferler sur l'Égypte et ils vont détruire tout le monde. Et donc, c'est à cause du fait que les Égyptiens envoyaient les Juifs pour se faire tuer dans le désert seuls, et qu'ils pensaient que les bêtes sauvages allaient leur faire du mal, que ces mêmes bêtes sauvages vont faire du mal aux Égyptiens. Plus que ça encore, lorsqu'ils étaient... Elle est là-bas. Lorsqu'ils étaient en Égypte, les Égyptiens demandaient à ce que les Juifs portent leurs enfants. Et c'était pas toujours évident. Un, deux, trois, quatre enfants à tout porter sur le dos. C'était très dur. Eh bien, cette fois, c'est les animaux sauvages qui venaient et qui prenaient ces enfants à la place de les Juifs. Donc, vous voyez, à ce moment-là, Hachem leur a montré encore une fois. Sachez que tout ce que vous allez voulu faire du mal aux Juifs, c'est tout vous qui allez ramasser. Donc, arrêtez, laissez partir le peuple juif d'Égypte. Et donc, Pharaon m'a compris. Il a dit, partez, partez, je ne veux plus vous voir. Mais quand même, Moshé, il a dit à Hachem, OK, il a dit qu'on allait partir, tu peux arrêter la plaie. Et ça s'est arrêté, au bout d'une semaine, comme toutes les plaies. Mais, cette fois, encore une fois, Pharaon va endurcir son cœur et ne va pas vouloir partir, laisser partir le peuple juif. C'est comme ça que Moshé Hachem, il va dire à Moshé, tu vas repartir. Tu vas lui dire qu'il y aura une terrible peste. C'est une maladie, un peu comme un virus, qui va aller partout, 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 et qui va tuer tous les animaux. Bon, si ça continue, c'est Pharaon, tous ces animaux vont mourir. Et encore une fois, après trois semaines que Moshé va lui dire, il ne va toujours pas entendre. Et Pharaon et tous les Égyptiens vont se ramasser ce virus qui va partir partout, partout, partout en Égypte. Et ça a tué tous les animaux égyptiens. Alors, pas seulement les animaux, ils sont morts. Tous ceux qui étaient en contact avec les animaux. Cette peste a tué les cavaliers, les agniers, les chameliers, tous ceux qui s'occupaient des animaux. Ça aussi, ce virus les a touchés. Et ils sont tous morts. Cette peste a épargné que les animaux qui appartenaient au peuple d'Israël. C'est comme ça que chaque fois même qu'il y avait des animaux qui appartenaient un peu aux Juifs, un peu aux Égyptiens, eh bien, ceux qui appartenaient aux Juifs sont restés vivants. Ceux qui appartenaient aux Égyptiens sont morts. C'est comme ça que l'Égyptien n'avait plus rien à dire. S'ils disaient ça, moi, paf, ils mouraient. Donc, il n'y avait rien à faire. Et donc, c'était quand même plus facile en Égypte à ce moment-là parce que les Égyptiens avaient vraiment compris que les Juifs allaient bientôt sortir d'Égypte et que Hachem les protégeait. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? En fait, c'est très simple. Parce que que faisaient les Égyptiens à ce méchant ? Ils disaient aux Juifs, « Sois mon berger, sois mon anier. Prends même ton âne. Prends tes animaux à toi pour travailler. » Et lui-même, il prenait les animaux des Juifs pour ne pas fatiguer ces animaux. « Ah bon ? Tu ne veux pas fatiguer tes animaux parce que tu préfères que ce soit les seuls des Juifs qui travaillent ? » Eh bien, tous tes animaux aux Égyptiens, ils vont tous mourir. Ça ne sert à rien. Encore une fois, Hachem leur a montré qu'on ne peut pas faire du mal aux Juifs. Si tu essayes de faire quelque chose, sache que tout ce que tu as fait aux Juifs, c'est comme ça que cet ennemi va ramasser. Alors, au bout d'un moment, Pharaon va aussi demander à Moshé, « Arrête, arrête tout ça, c'est plus possible. » Et à ce moment-là, Moshé, encore une fois, il va prier. Après une semaine, ça va se calmer. Mais ça ne finit pas là, parce que Pharaon n'a toujours pas voulu laisser partir le peuple juif. C'est là que va arriver une plaie extraordinaire qu'on appelle la plaie de Shrine. Des ulcères, des boutons, des plaques rouges comme ça sur la peau qui grattaient, 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 grattaient. Ça faisait mal, ils s'étaient grattés jusqu'au sang. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut savoir que, comme je vous ai dit, il y a trois groupes de plaies. Il y a des plaies qui sont venues d'en bas. C'est Aaron qui les a fait sortir, comme par exemple la plaie du sang. La plaie des grenouilles, la plaie des poux. Il y a trois plaies qui venaient du ciel, qui sont amenées par Moshé. La grêle, qu'on va voir, les sauterelles, et les ténèbres, l'obscurité. Il y a trois plaies, c'est Hachem lui-même qui va s'occuper. Les bêtes sauvages, c'est Hachem qui va les envoyer. La peste, c'est le virus qui a tué tous les animaux. Et la mort des premiers-nés, c'est lui-même qui est venu les tuer. Par contre, la sixième plaie, la plaie de Shrine, est encore plus spéciale, parce que c'est les trois ensembles, les trois personnes ensemble, Hachem, Moshé et Aaron, qui vont venir et qui vont s'occuper de faire cette plaie. Alors, comment ça va se passer ? Hachem va dire à Moshé et Aaron de prendre de la cendre, d'une fournaise. Donc, de la cendre, c'est après qu'on a brûlé du bois. Il reste cette petite cendre comme ça, noire. Chacun va prendre deux poignées. D'accord ? Donc, imaginez deux poignées de cendre. Moshé va prendre la sienne, il va mettre dessus. Aaron, il va prendre les deux dessus. Une et deux. Donc, ça fait quatre poignées de cendre. Ce n'est pas facile à tenir comme ça. Il va le lancer en l'air. Et Hachem va prendre cette cendre, elle va le mettre partout, partout, partout dans l'Egypte. Là, c'est très dur parce que déjà, avec du vent, normalement, ça s'éparpille très vite. Non, cette fois, elle est montée toute droite jusqu'à Hachem et ça s'est éparpillé dans toute l'Egypte. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tous les Égyptiens, encore plus les magiciens, vont avoir cette peau qui gratte, qui gratte, ils vont se gratter. C'est une catastrophe. Et en fait, il y avait plus de 24 différentes maladies de lèpre sur la peau des Égyptiens. C'était impossible à soulager. Ils mettaient de la pommade, c'était une catastrophe. Ils avaient quand même mal à l'intérieur de la peau. Et s'ils avaient mal par-ci, ils avaient mal par-là. Et s'ils avaient mal par-ci, ils avaient mal par-là. Quoi qu'il se passe, ils avaient mal. Ils ne pouvaient rien faire les Égyptiens. Rien, 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 rien du tout. C'est comme ça... Petite seconde. C'est comme ça que, en fin de compte, les magiciens, ils ont été tellement frappés, mais alors vraiment tellement frappés, qu'il n'y avait plus rien à faire. Et ils n'ont même pas pu se présenter devant Moshe Aaron pour essayer d'arranger les choses. Ils étaient complètement coincés. Et ils ont été punis. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont suggéré à Pharaon de jeter les bébés garçons dans le Nil. Alors, cette fois, pour la plaie des ulcères, la plaie de Shrine, tous les Égyptiens, après sept jours, ils vont guérir. Mais tous les magiciens, tous les ministres, ils ne vont pas guérir. Jamais. Pourquoi ? Pourquoi Hashem, il a envoyé cette plaie ? Parce qu'ils s'occupaient, ils se demandaient, les Égyptiens demandaient aux Juifs, ils obligeaient les Juifs de préparer leur bain en chauffant et en refroidissant de l'eau. Et c'était dur. Une fois trop chaud, une fois trop froid, une fois trop chaud, une fois trop froid. Et ils n'arrêtaient pas de les embêter. Et alors, ils disent, ah, tu veux un peu de chaude, un peu de froide. Cette fois, ni le chaud, ni le froid, ça va t'aider. Ça va être tellement dur, tu ne pourras même pas te laver et tu vas toujours te gratter très fort. Et c'était une plaie horrible, mais horrible, surtout que les Égyptiens ne laissaient même pas les Juifs se soigner. Ils préféraient qu'ils aient mal, ce n'était pas grave pour eux. Pour eux, ce n'était que des esclaves. Alors, Hachem dit, ah bon, c'est comme ça ? Eh bien, tu vas voir que toi, si tu vas souffrir et tu ne pourras pas te soigner. Et c'est comme ça que Hachem va endurcir son cœur à Pharaon et même après que la plaie soit partie, sauf pour les magiciens, comme je vous l'ai dit, eh bien, Pharaon va encore dire non, je ne vais pas laisser sortir le peuple juif d'Égypte. C'est ainsi que va arriver la septième plaie. La septième plaie, c'est la plaie de Barade, la plaie de la grêle. Qu'est-ce qui va se passer ? Très, très tôt, Hachem va dire à Moshé, très tôt, tu vas aller au palais de Pharaon, tu vas lui dire que la grêle va arriver. Et là, ça va être beaucoup plus dur. Pourquoi ? Parce que Moshé va dire à Pharaon, écoute-moi bien. Avec tout ce qu'on t'a envoyé, tu n'as toujours pas compris. Alors, tu vois le cadran solaire que tu vois ici, Pharaon ? Le cadran solaire, c'est l'ancienne montre. Vous savez, aujourd'hui, vous regardez la montre, vous voyez l'heure, c'est facile. Mais avant, regardez la montre avec le soleil. Le soleil amenait sur un cadran solaire. Donc, c'était quelque chose comme ça, vous voyez. On mettait comme ça. Et l'ombre, vous voyez ici, il y a de l'ombre. L'ombre qui tournait par rapport au soleil, c'est ça qui donnait l'heure. Eh bien, il lui a dit, tu vois, lorsque l'ombre va arriver pile à cette heure-ci, c'est là que va arriver la grêle. Waouh ! C'est là que Pharaon, il a vraiment vu que c'était Hachem qui a envoyé. Ce n'était pas juste comme ça, un magicien. Et ils ont essayé de faire comme ça. Ils ont essayé de faire la même chose. Rien à faire. Rien à faire. Et il y en a qui ont dit, ouais, ce n'est pas grave, on va laisser les animaux qui nous restent vivants encore dans les champs. On va rester tranquille. Il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, cette preuve d'orgueil qui pensait qu'il était plus fort qu'Hachem, plus fort que Moshé, eh bien, ils vont avoir très mal. Parce que d'abord, il va y avoir une pluie, en orage, le tonnerre, l'éclair, la terre a tremblé, des normaux grelons sont tombés qui ont tout cassé, les maisons, les champs, les arbres, les animaux, les âmes, ils ont tout cassé. Tout cassé. Mais en plus, c'était de la glace et à l'intérieur, il y avait du feu. Donc, quand ça paf, ça brûlait en même temps les champs. Donc, c'était une catastrophe, une catastrophe. Toute l'Égypte a brûlé, écrasé, tout cassé. Tout ça parce que les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Très souvent, ils demandaient aux Juifs de réparer ou de construire leur maison. Mais lorsqu'il fallait réparer ou construire la maison des Juifs, ils s'en foutaient. Ils disaient, non, on s'en fout, tu n'as qu'à dormir dehors. Eh bien, c'est comme ça. Eh bien, tu vas voir que toutes tes maisons vont être cassées. Et la grêle, comme je vous ai dit, elle brisait les arbres, elle détruisait les récoltes. Les produits de la terre étaient anéantis, même les légumes qui étaient dans la terre, ils étaient tous cassés, brûlés, rien. C'est comme ça que, en fin de compte, le tonnerre s'est arrêté. Et là, juste au moment où Moshé s'arrête, il demande à prier et demande à s'arrêter. C'est là que tout le monde a pu voir que Moshé Rabbeinu, c'était vraiment lui qui parlait à Hachem et qui demandait à Hachem d'arrêter la plaie de la grève. À ce moment-là, je vais vous raconter quand même une histoire très intéressante. Il y a une histoire de Kroni Améagel. Kroni Améagel, c'était un très grand prophète, un très grand rabbi qui, lorsqu'ils étaient en Israël, il y a eu pendant trois ans de la famine. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de farine, il n'y avait pas de blé, il n'y avait pas de manger. C'était une catastrophe. Et les juifs ne savaient plus quoi faire et priaient, 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 mais ça ne marchait pas. Alors, la pluie ne tombait tellement plus que plein, plein de gens sont allés voir Kroni Améagel pour lui dire « Prie, fais quelque chose pour qu'il pleue, sinon ça va être une catastrophe. » Alors, Kroni Améagel, il dit à tout le monde « Faites attention de rentrer tout ce qu'il y a dehors dans les maisons. » Parce que quand il va pleuvoir, il va pleuvoir fort. Et heureusement qu'ils ont écouté. Heureusement qu'ils ont écouté. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Kroni Améagel ? Il a fait un rond par terre, un cercle par terre. Il s'est mis à l'intérieur. Il a dit à Hachem « Hachem, je ne sors pas de ce rond tant que tu n'amènes pas la pluie. » Il faut se permettre, un grand sadique. La pluie a commencé à tomber tout doucement, tout doucement, des petites gouttes. Alors, les élèves, ils sont encore revenus voir Kroni Améagel, ils ont dit « Rabi, ce n'est pas assez cette eau. Il faut beaucoup plus d'eau. Beaucoup plus d'eau. Il faut remplir toutes les pluies, toutes les citernes pour qu'il y ait de l'eau partout dans toute Israël. » À ce moment-là, il y a eu une pluie mais tellement énorme. Des gouttes d'eau comme ça énorme. Ça a rempli tout en deux secondes mais il y avait de l'eau partout, des inondations partout. C'était une catastrophe. Alors, les élèves, ils ont dit « Rabi, 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 demandez à Hachem qu'il change, qu'il fait quelque chose d'autre. Ce n'est pas possible. » C'est là qu'il va dire à Hachem, Hachem s'il te plaît, fais une pluie de bracha, une pluie de bénédiction. Il faut que ce soit un plaisir cette pluie que ça amène de l'eau pour tout le monde, que le blé puisse pousser et que ça ne détruit pas les maisons. Il faut se rendre compte, les enfants, que Hachem peut, en quelques secondes, retourner le monde entier. Regardez avec le confinement aujourd'hui. Pour un petit microbe, plus personne ne sort de chez lui. Eh bien, si avec la pluie, comment les gouttes, ils font qu'ils ne se touchent pas et que ce ne sont pas des grosses gouttes ? C'est Hachem qui fait attention à tout ça. Et donc, chaque fois qu'il pleut, c'est une bracha, c'est une bénédiction parce que ça permet au blé de pousser et donc on a de la farine et donc on a du pain et donc on peut manger. Donc, la plaie, c'est vraiment une belle bénédiction. Après, à ce moment-là, les élèves de Choni Améagel, ils ont dit ça y est, il y a eu trois de pluie, maintenant il faut que ça s'arrête. Il dit oui, mais quand on demande à Hachem quelque chose, lui dire stop, ce n'est pas facile. Donc, ils vont faire comme on a parlé dans la paracha. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre un taureau, il va mettre les mains sur la tête et il va dire à Hachem, s'il te plaît, pardonne au peuple juif tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait échouva, ils ont demandé pardon, maintenant s'il te plaît, arrête la pluie. Et autant que Choni Améagel réussissait à faire ça, pour lui, Moshe, c'était facile aussi. C'est comme ça que Moshe va faire la pluie et le beau temps et plus précisément la plaie de la grêle qui va détruire toute l'Egypte. On voit comment est-ce que Hachem faisait attention d'écouter ce que les sages, les grands rabbis demandaient. On va passer à la huitième plaie, la plaie des sauterelles. En fait, au bout d'un moment, après cette grêle que toute l'Egypte était déjà, les maisons cassées, le palais en mille morceaux, Pharaon va demander à Moshe Hachem, pars, pars, s'il te plaît, pars, on n'en peut plus. Mais au bout d'un moment, il va changer d'avis, Hachem va endurcir son cœur, il ne va pas vouloir et il va encore le punir. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lui dire fais-le sortir vite. Pourquoi ? Parce que sinon, tu vas avoir les sauterelles. Qu'est-ce qu'ils vont faire toute la nourriture des Égyptiens ? Pourquoi il a fait ça ? En fait, parce que, tout simplement, les Égyptiens venaient manger la nourriture des Juifs pour ne pas avoir à utiliser la leurre. Comme ça, si un jour ils ont faim, ils peuvent utiliser. Et les leurres et celles des Juifs. Et les Juifs, ils n'avaient pas beaucoup à manger. Donc, en plus, ils devaient travailler et en plus, ils avaient faim. Alors ça, Hachem, il n'a pas beaucoup aimé du tout, du tout, du tout. Alors, Pharaon, il va lui dire d'accord, tu sais quoi ? Pars avec. Mais qu'un petit peu, pas tout le monde. Juste les garçons, les grands, pas les filles et pas les enfants. Ils n'ont pas besoin d'aller en temps, de sortir. Juste les garçons, tu peux les sortir. Alors, Moshé dit, non, pas du tout. Pas du tout. Tout le monde doit sortir d'Égypte. Alors là, non, rien à faire. Pharaon va dire, Moshé Aaron, sortez du palais, je ne veux plus vous voir. Sortez de là. Tout de suite, il y a un vent qui est venu de l'Est, qui a soufflé fort, fort, toute la nuit, tout le jour, pendant 24 heures, ça a soufflé fort, fort, fort. Pourquoi ? Pour laisser peut-être le temps aux Égyptiens de faire tes chouba, de demander pardon. Et ils n'ont toujours pas demandé pardon. C'est comme ça qu'il y a eu un nuage de sauterelles. Plein, 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 plein qui sont venus. Et les Égyptiens, ils pensaient que, nous on pensait qu'ils allaient être tristes. Mais ils étaient contents parce qu'ils ont dit, mais les sauterelles, c'est top, on va les manger. Et oui, ils mangeaient les sauterelles. Mais ils n'ont pas pu parce que toutes ces sauterelles-là, ce n'étaient pas des insectes ordinaires qu'on a l'habitude de voir. Ils avaient des organes spéciaux. Ils griffaient les Égyptiens. Ils les tuaient carrément s'il fallait. Ils mangeaient partout. Ils sautaient sur le visage de tout le monde. Ils griffaient. C'était pire. C'est une catastrophe. Et ils ne mangeaient pas que l'herbe, pas que les fleurs, pas que la nourriture. Ils mangeaient les arbres. Ils mangeaient tout. Il ne restait plus rien à manger dans toute l'Égypte. Pourquoi ? Parce que qui c'est qui était obligé de semer, de labourer le champ des Égyptiens ? C'était les Juifs. Et en plus, les Égyptiens mangeaient leur nourriture. J'ai dit, quoi ? C'est quoi cette histoire ? Rien à faire. Tout ce que tu as mis de côté, il n'y aura plus rien. Ils étaient après obligés d'aller acheter de la nourriture chez les Juifs en plus. Jusqu'à que Pharaon a dit ce n'est plus possible. Il n'y a plus d'Égypte, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Il faut laisser sortir les Juifs, ça y est, ça suffit. Combien on va laisser comme ça ? Ce n'est pas possible. C'est comme ça que Pharaon va dire à Moshé, ça y est, partez, partez, partez. Alors Hachem, il va arrêter la plaie de sauterelle. Mais Pharaon, encore une fois, Hachem, il va lui endurcir son cœur et il ne va pas laisser partir le peuple juif. Alors Hachem va dire à Moshé, étends ta main vers le ciel et il y aura de l'obscurité. Pendant trois jours, trois jours, écoutez bien, pendant trois jours, c'était tout noir. Tous les Égyptiens ne voyaient rien mais ils pouvaient encore bouger. Trois jours après, ils faisaient tellement noir qu'on pouvait toucher l'obscurité. Donc ils étaient bloqués comme ça en statue, ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas bouger. Ils allumaient des bougies, ils allumaient des torches, rien à faire, ils ne pouvaient plus bouger. Et c'est comme ça que les Juifs, par contre, eux, voyaient tout. Et donc ils allaient dans la maison des Égyptiens. Ils disaient, oh regarde, dans ce tiroir, il y a de l'argent, dans ce tiroir, il y a de l'or. Mais on ne va rien prendre, on ne va pas voler, ça a sourd, on n'a pas le droit de voler. Mais par contre, quand on va leur demander de nous payer pour tout ce qu'ils nous ont fait subir, ils ne pourront pas nous dire qu'ils n'ont pas d'argent ou pas d'or. On sait exactement où on sait. Et pourquoi ils faisaient ça ? Pourquoi Hachem, il a envoyé cette plaie de l'obscurité ? Parce que les Égyptiens, c'est méchant pendant la nuit. Déjà, il les réveillait pour ne pas les laisser dormir, mais en plus, il leur demandait de tenir sur la tête des torches ou dans la main des torches pendant toute la nuit pour qu'il y ait de la lumière chez eux. Même si ça ne servait à rien, juste pour les embêter. Il dit, ah bon, tu voulais de la lumière ? Tu n'auras pas de lumière du tout pendant six jours. Vous vous rappelez que toutes les plaies, normalement, c'est sept jours, sauf la plaie de l'obscurité. Il y aura six jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a un jour qui va être gardé lorsqu'on va apprendre plus tard. Les Égyptiens vont courir derrière les Juifs lorsqu'ils vont avant l'ouverture de la mer Rouge et il va avoir un jour d'obscurité que les Égyptiens ne pourront pas bouger là-bas. C'est comme ça qu'en fin de compte, Pharaon, il va dire à Moshé, ça y est, ça y est, j'en peux plus tout le monde. Mais à la fin, Pharaon, il a dit, il a dit, non, je ne veux pas les laisser sortir, on a trop d'esclaves, si on n'a plus d'esclaves, qui c'est qui va construire les pyramides, qui c'est qui va construire les maisons et tout, je ne te laisse pas sortir. Et cette fois, Pharaon va faire une grosse bêtise, il va dire à Moshé, je ne veux plus que tu viennes me voir. Il dit, ah bon, pas de problème, la prochaine fois, c'est toi qui viendras me voir. Et c'est ce qui va se passer parce que Moshé, comme il l'avait annoncé à Pharaon, si tu continues, tous les premiers-nés de l'Égypte, ils vont mourir. Et ils vont mourir pile à minuit. C'est comme ça que là, va commencer quelque chose de très spécial, comment on va faire pour se protéger de la dernière plaie d'Égypte. Mais ça, les enfants, on parlera de tout ça demain. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada